Bon, les CP me voilà de retour pour le cahier du jour. Ce cahier du jour, vous avez dû le trouver dans votre boîte aux lettres. Moi ou M. Doll sommes passés, vous les mettez à chacun dans vos habitations. Comme ce n'était pas ça qui était prévu à l'origine, je pensais que vos parents viendraient les chercher à l'école. Du coup, je n'avais pas différencié, je n'avais pas mis des lignes plus grosses ou écrits à droite pour les gauchers. Du coup, les cahiers sont pareils pour tout le monde. Il y en a plein pour qui ça ne va pas te poser de problème puisque c'était déjà comme ça. Pour ceux pour lesquels j'écrivais un peu plus ou pour lesquels les lignes étaient un peu plus espacées. Ça va être peut-être un petit peu plus dur au début. Et en même temps, ça va être un bon apprentissage pour le CE1. Parce qu'au CE1, je pense que vous allez tous commencer avec des lignages habituels, classiques. Donc voilà, là d'autant plus que vous avez le temps chez vous, plus le temps qu'en classe. Si vous êtes trop fatigué d'écrire, etc., vous pouvez faire une pause et revenir sur le cahier après. Donc voilà, c'est une bonne occasion de progresser à ce niveau-là. Vous avez trouvé aussi normalement une liasse de feuilles son à partir du son O, E, A, U et puis jusqu'à la fin de l'année. J'ai mis tous les sons comme ça. Quoi qu'il arrive, vous avez tous les sons chez vous. Ce qui serait bien, ce serait que vous les rangiez. Vous trouviez un moment pour les ranger dans votre porte-vue rouge. Donc dans l'ordre, vous savez, il y a les petits numéros. Et puis, vous vous rappelez, vous les mettez les uns derrière les autres. Sinon, vous n'aurez pas assez de place. Normalement, si vous avez bien rangé depuis le début de l'année, vous avez juste le nombre de feuillets suffisant pour ranger tous les sons de l'année. Moi, j'avais tout calculé en début d'année. Donc s'il y a un problème, c'est que je pense que vous avez sauté des feuilles ou voilà. Bon, à vous de voir. Donc ce qui serait bien, c'est que vous trouviez un moment pour ranger ça. Voilà. Bon, eh bien, on va commencer donc le cahier du jour. On va écrire la date. Alors le cahier du jour, je l'ai préparé normalement jusqu'au 4 juin, quelque chose comme ça. Ne sachons pas trop quand est-ce qu'on se reverrait vraiment. Normalement, d'ici le 4 juin, on se sera tous revus. Donc j'aurais pu avancer dans les préparations. Mais bon, voilà. Au moins, quoi qu'il arrive, jusqu'au 4 juin, vos cahiers sont préparés. Alors aujourd'hui, donc lundi 27 avril, nous allons faire une dictée. Et puis de la simple copie. Pas de la copie scribe vers l'attaché, de la simple copie. Je vous expliquerai tout à l'heure de quoi il s'agit. Alors attendez, on va peut-être rapprocher un petit peu. Voilà. Et je ne peux plus le basculer en arrière, mon truc, moi. Pourquoi ça ne va pas ? Bon, ben comme ça, normalement, vous devez voir, j'espère. Alors la date, lundi, donc. Hop. L. Je prends mon crayon qui écrit bien. Voilà. L. L. N. Je lève. D. I. Le point. Nous sommes le 27. Un 2 et un 7. Avril. A. V. Je baisse pour accueillir le R. Direct le I. Direct le L. Là. Et le point sur le I. OK. Vous voyez bien, ouais. Ça va. Dicter. D. I. Je mets mon point. C. T. E. E. La barre. Et l'accent. Et copie. Ben, c'est comme copie-script vers l'attaché, sauf que c'est moins long. Il y a juste copie. C. O. Là, c'est le début du P. Donc, je n'ai plus qu'à faire ça. Je relève pour faire la vague. Une vague en haut, une vague en bas. Direct le I. Direct le E. Et le point. Voilà. Bon. Ben, je vous laisse un petit temps pour écrire tout ça. Et puis après, on commence avec la dictée. Allez-y. Alors, la dictée, c'est un ensemble de mots de révision avec tous les sons que l'on a revus tout à l'heure en lecture. Je vous indiquerai à chaque fois avec les petites affiches là, quel 1, quel E, quel O, c'est pour l'écriture du mot. Vous êtes prêts ? Premier mot, vous écrivez copain avec ce 1 là. Copain. Allez-y. Alors, copain, j'entends co. C'est un... Comme je n'ai pas précisé, c'est un c'est normal. Comme je n'ai pas précisé, c'est un o normal. Copain. Attention, c'est bien un P. Ce n'est pas copain. Et attention pour l'écriture. Regardez là, le P, il commence sur le bras du O. Donc, je fais ça et je descends direct. D'accord ? Puis, j'avais dit que c'était le 1 à Yen. Donc, ça fait ça. Copain. Ok ? Virgule. Vous écrivez maintenant Pâques. Comme les fêtes de Pâques. Avec ce que là. Et un S muet à la fin. Allez-y. Alors, Pâques. Ce n'est pas Bâques. C'est un P. Pâques. P-A. J'avais dit que c'était le Q avec le Q. Mais le Q, il est toujours accompagné du U. Donc, je n'oublie pas le U. Pas Q. Et j'avais dit qu'à la fin, il y avait un S qu'on n'entendait pas. Donc, voilà. Pâques. Virgule. On continue avec Bâques. 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 Avec ce O là. Allez-y. Alors, Bâques. Ce n'est pas Pâques. C'est un B. B. Un beau B en attaché comme ça. Je lève le crayon pour accrocher le A. Donc, là, j'ai écrit Bâques. Taux. C'est bien un T. Ce n'est pas un D. D'accord. Et le O, c'était le EAU. Comme dans Chapeau. Bâques. OK. Alors, ensuite, troisième... Quatrième mot, pardon. Vous écrivez Bâques. Alors, pour savoir quelle gueule, rappelez-vous de cette règle-là. Bâques. OK. Allez-y. Alors, Bâques. Ce n'est pas Pâques. C'est un B. B-A. Bâques. Bâques. Alors, quel G ? Si je mets G, E direct, ça me fait Bâques. Donc, pour que ça fasse bien Bâques, je n'oublie pas de mettre le U. Vous vous rappelez ? Entre le G et le E. Pour que ça fasse bien Bâques et non pas Bâges. Virgule. Et je finis, dernier mot. Vous écrivez Plongeon. Pour savoir quel G, rappelez-vous de cette règle. Plongeon. Allez-y. Plon. Alors, pl... Ce n'est pas bleu, c'est un P déjà. Et je n'oublie pas le L. Ce n'est pas PON, c'est PLON. Donc, j'ai PL avant de mettre le ON. Plon. Le ON, je me rappelle que c'est ON. D'accord ? Et JON, si je mets seulement un G avec le ON, après, comme le ON, ça commence par un O, ça va faire PLONGON. Donc, pour que ça fasse bien PLONGON, je suis obligée de rajouter ce E là entre le G et le O. D'accord ? PLONGON. Pas PLONGON. Bon, ça, c'était la dictée. Je vais effacer le tableau. Je vais mettre pause pour effacer tout ça. Pour vous mettre la copie. Alors, la copie, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être les quatre derniers mots outils. Alors, je vous les redis. Il y avait le mot VERT, dans le sens de je vais vers l'école. Je me dirige vers l'école. On avait le mot AUTRE, comme je préfère en prendre un autre. On avait le mot TOUJOUR, TOUJOUR, j'ai toujours faim. Et on avait le mot SOUDUN, il marchait dans la rue, quand SOUDUN, il entendit un bruit. D'accord ? Ces quatre mots-là, on les a vus il y a quelques sons là, mais on n'avait pas fait de dictée. Vous les aviez juste écrits sur l'ardoise, comme ça, c'est tout. Donc, ce serait bien qu'on fasse la dictée. D'ailleurs, elle est prévue pour demain. Et donc, pour que vous vous en rappeliez, parce que ça fait un petit bout de temps. En fait, on va juste les écrire plusieurs fois. Ça va être ça, la copie. On va écrire VERT, AUTRE, TOUJOUR, SOUDUN, VERT, AUTRE, TOUJOUR, SOUDUN, VERT, AUTRE, TOUJOUR, SOUDUN, etc. Jusqu'à ce que vous n'ayez plus de place dans vos lignes. J'ai compris ? Alors, je mets pause et je fais le ménage sur mon tableau. Alors, voilà. Donc, j'ai remis COPIE là. Sous COPIE, vous avez un petit point là, normalement, pour savoir où écrire. Bon, vous commencerez là, donc, à écrire VERT, AUTRE, TOUJOUR, SOUDUN. On va revoir ensemble les difficultés. Je rapproche, donc. Voilà. Alors, VERT. Bon, V. E sans accent. R. Et il y avait le S à la fin qu'on n'entend pas. V, E, R, S. Ça va ? Virgule. AUTRE, la difficulté, c'était que c'était le OAU. Autrement, AUTRE, il y avait TR, E, ne pas oublier le R. AUTRE, voilà. Donc, toujours, la difficulté, c'est qu'il y a un S à la fin. Toujours, prends toujours un S, n'est-ce pas ? TOU, attention à bien faire vos OU, sans faire de petits décrochés. C'était le J. Encore OU. R et le S, donc, à la fin. D'accord ? Et puis, soudain, la difficulté, c'était que c'était le AIN. Donc, S-O-U-D-A-I-N. Virgule, voilà. Et puis, vous recommencez vers AUTRE, toujours, soudain. En essayant, plus vous les écrivez, moins vous regardez sur le modèle du début. D'accord ? Vous dites, ah oui, alors, je ne regarde pas AUTRE. Ah oui, c'est vrai, c'était AU, toujours, il ne faut pas que j'oublie le S, soudain, c'est ce 1-là, etc. D'accord ? Et donc, vous continuez jusqu'à la fin de votre page. Donc, voilà. Je ne sais pas combien de temps ça va vous prendre, mais le but, c'est que vous les connaissez bien. Et puis, demain, on se fait la petite dictée. Ok ? Eh bien, je vous laisse faire votre travail, du coup. Eh bien, à tout à l'heure pour les maths. Je vous laisse faire votre travail.